350 euros pour une société ici avec un 20 jours bon les gars je voulais pas faire cette vidéo là ici là mais il faut que je vous montre à quoi ressemble le maroc parce que la dernière fois que je suis venu j'ai fait une erreur depuis là je dis que ça fait 7 ans non c'était pas en 2017 en 2007 donc ça fait 17 ans les gars je vous promets que le maroc a changé en fait casablanca je peux pas parler pour les autres villes parce que la seule ville que j'ai eu à visiter c'était casablanca ça a changé drastiquement c'est quoi ici la place des pigeons il y en a beaucoup il y en a énormément regardez ça et vous serez surpris de savoir en effet qu'est ce qui à l'origine de ce changement là bon vous serez pas surpris parce que je pense que je ne nous rabâche les oreilles sur la chaîne avec ça mais c'est important de voir lui juste de dire ok ici donc j'ai quelqu'un à ma gauche qui ne veut pas être vu très connu je donne au moins son origine parce que par l'entente à voir on sera je donne l'origine soit un ivoirien très pointu très connu mais il faut pas passer sur la chaîne pour des raisons personnelles et ça je respecte il vit ici ça fait très longtemps et connaît très bien l'histoire du maroc c'est un de mes connecteurs également c'est le connecteur d'un connecteur il m'a parlé des business et qui donne l'argent les gars le gars m'a fait réfléchir je ne voulais pas revenir au maroc parce que je venais rencontrer un consultant par rapport à un des événements dans l'école de l'entrepreneuriat ceux de l'école de l'entrepreneuriat là vous saurez exactement ce que j'ai venu faire au maroc ok parce que je vais entrer dans les détails c'est possible que je prenne la vidéo avec la personne je vais rencontrer pour une deuxième fois le consultant mais bon là maintenant fait le retour et là je regarde je dis merde la dernière fois je suis venue c'était en 2007 je me rappelle j'étais encore étudiante en amérique du nord je rentre au cameroun et j'ai fait escale ici et vu que l'escale ça me faisait combien d'heures j'en avais profité pour prendre le visa je me rappelle j'avais décidé de prolonger mon séjour pour deux trois jours à casa j'avais pris j'avais visité c'était pas mal rien à dire mais là je reviens 17 ans plus tard il dit même ça là j'ai la sueur frappe ça me fait réaliser que le temps la passe vite et je suis sidéré je vais tourner la caméra et vous allez voir exactement ce que je veux dire le maroc a changé le maroc de l'époque du père je vais t'appeler julien il faut que tu donnes un nom c'est n'est pas le maroc du roi mohamed 5 parce que julien le disait c'est deux manières de faire différente c'est ces deux mentalités différentes c'est une mentalité très fermée l'autre mentalité business où on ouvre aux investisseurs on ouvre et là ça change carrément le pays qui est bon là je tourne la caméra vous avez assez vu mon visage vous allez entendre la voix de julien et vous allez entendre la vienne dans le même temps vous pouvez observer que dire que dire sur le maroc bon pour ceux qui ne savent pas bon les gars vous voyez que julien m'a coupé parce que il veut il tient vraiment ce que je ne dise rien donc je ne veux rien dit c'est pas grave on reprend on a eu à perdre des vues et tout ça c'est que le nom de quelle avenue à félix ou fouet bohany il ya les noms des ivoiriens ici comment ça se fait wow et c'est très beau les gars ça me fait penser à quoi ces états ont mis la californie c'est pour regarder ça le maroc a changé complètement complètement bon c'est pour faire un petit résumé c'est quoi les principaux secteurs d'activité au maroc le maroc est connu pour le phosphate l'exploitation de son phosphate le pays détient les premières réserves mondiales si ne me trompe pas ça tourne autour de 68% 68 à 71% ceux qui ont les chiffres exacts ici dans les commentaires troisième exportateur de phosphate ça c'est un petit challenge voudrait qu'on regarde de ce côté là mais également des industries et pour ceux qui se demandent de faux phosphate enfin pourquoi le phosphate c'est utilisé dans les engrais et donc les aliments donc c'est c'est un élément super 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 important en ordre de c'est d'autres secteurs comme les secteurs agricoles agroalimentaires on a l'industrie automobile et dans cette industrie automobile on m'a fait comprendre que le maroc fait beaucoup d'assemblage parce que l'industrie automobile compte quand même pour un bon 28% c'est énorme si on prend le PIB du pays c'est énorme donc on va laisser Julien parler dont tu disais quoi par rapport à l'économie parce que c'est toi qui a très mon attention de le contrat justement je lui disais que je suis venu ici en 2007 dont il y a 17 ans c'est énorme et que dans ce temps là le casablanca n'était pas ça j'ai l'impression même d'être dans plusieurs points je regarde j'ai l'impression d'être aux états unis franchement je n'ai pas pour venter le pays mais ils ont fait de très bonnes choses donc c'était quoi comment tu expliquais ce changement là toi qui est ici ça fait très longtemps comme je disais le Maroc a aujourd'hui a permis à tous les investisseurs de pouvoir s'installer ici au Maroc et il y a une facilité d'accès d'abord il y a une facilité au niveau des investissements lorsque vous venez pour investir en tout cas on vous accueille à barrage ouvert et on vous facilite les choses concernant tout ce qui est administratif voilà jusqu'à l'installation tout le processus quoi le processus il y a des Marocains même qui vous aident dans le processus et ça tu m'as dit que c'est arrivé avec le ce changement est venu avec le roi Mohamed V oui donc ce changement est venu avec le roi Mohamed V lui il a pris le pouvoir quand je pense c'est en 2000 ? 99-2000 99-2000 1989-2000 c'est pour ça que quand je suis arrivée en 2007 c'est en construction je voyais beaucoup de trucs bon ça ne ressemblait pas grand chose et aujourd'hui il y a beaucoup de concepteurs automobiles qui sont installés au Maroc mais c'est monsieur à la vision je pense que c'est encore un exemple parfait de l'importance de l'investissement, l'importance de l'économie ils ont mis beaucoup l'accent aussi sur la sécurité parce que le développement effectivement le développement a besoin d'avoir une sécurité c'est crucial ça attire les investisseurs parce que si on n'a pas la sécurité de notre argent ça ne vaut pas la peine c'est vrai c'est vrai c'est vrai je sais tu veux pas trop parler mais si tu as des choses à rajouter rajoute-le hein parce que tu vas donner beaucoup d'informations je veux même pas tout me rappeler dans les détails mais je veux donner le plus d'informations à mes abonnés là que les gens parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent investir on reçoit beaucoup de personnes qui disent que j'ai tellement de temps je veux investir je vais pas aller où dans quel pays en Afrique les gars je vous promets il y a la sécurité après on a pas de guerre ici parce que c'est la royauté il y a pas de guerre parce que c'est la royauté il y a une garantie en tout cas dans les investissements garantie dans les investissements en tout cas on arrive amorti quand tu investis ici tu vas amorti et tu vas avoir des bénéfices en tout cas on amorti nos investissements on amorti les investissements on a des bénéfices aussi avec des bénéfices voilà bon vous allez sûrement me revoir ici je ne m'attendais pas à ça je vais venir regarder une consultante surtout que je suis déjà dans le domaine qui m'intéressait c'est ce dont tu as parlé je t'ai dit que je suis dans trois pays par rapport aux véhicules et il m'a dit que ça c'est fou ici quoi ici au Maroc là non seulement c'est un pays de tourisme je parlais de secteurs qui font boumer l'économie le tourisme joue également un gros rôle et on a des villes principales comme Marrakech, Tazablanta, Rabat, Agadir où je devais partir mais finalement j'ai pu avoir les personnes au téléphone dont je ne suis même pas sûre de pouvoir aller là-bas encore et tout mais c'est énorme les gars bon moi je voulais une fois de plus encore revenir sur la raison de cette vidéo-ci je voulais vous dire regardez comment le Maroc a changé mais le Maroc n'a pas changé juste pour changer ça a pris un visionnaire pour ça ça a pris un homme assez ouvert d'esprit quelqu'un qui comprend l'importance de l'économie qui comprend l'importance des investissements d'attirer les investisseurs de promouvoir l'entrepreneuriat et voilà en étant en Chine vous avez vu la différence beaucoup vont dire oui mais ce pays communiste il y a l'entrepreneuriat là-bas c'est que c'est le gouvernement qui maintient qui tient les fissées ils ont compris ça depuis ça fait à peu près 50-60 ans voire plus la Chine est devenue autre les pays comme les Etats-Unis ne peuvent même pas se dire que se vanter devant la Chine la Chine n'a rien en vie aux Etats-Unis je vous amène aux Etats-Unis où je suis vous avez vu vous voyez les réalités de ce pays là l'entrepreneuriat c'est la colonne vertébrale mais la moelle épinière du pays sans l'entrepreneuriat sans les entreprises le pays ne réussit pas les gars en fait je pense que le Maroc c'est peut-être le cinquième ou sixième exemple palpable que les gens peuvent voir donc à ceux qui ont le pouvoir de faire ces changements là vous comprenez que ça prend de la vision même si c'est que vous ne comprenez pas à tout prix l'importance de l'entrepreneuriat ça prend une ouverture d'esprit bizarrement des pays comme Singapour on peut en citer des pays qui ne ressemblent à rien que ce soit même Dubaï parce que Dubaï également ils ont compris ça Dubaï a cela 80 ans, 100 ans il n'y avait pratiquement rien vous arrivez à Dubaï aujourd'hui vous êtes stupéfaits d'aucuns voient Dubaï comme un paradis fiscal mais c'est un endroit idéal pour les entrepreneurs parce qu'ils ont compris l'importance de l'entrepreneuriat j'ai parlé de Singapour, j'ai parlé de Dubaï j'ai parlé des Etats-Unis certains pays même en Amérique du Sud mais qu'est-ce que nous les francophones on n'en a pas compris, je n'en comprends pas c'est fou hein c'est fou tu voulais dire quelque chose d'autre ? ça va ça va je viens de dire que le peu que j'ai dit là on va me reconnaitre déjà c'est bon, c'est bon donc c'est ça est-ce que je vais faire une vidéo du tour de Casablanca bon je ne pense pas manque de temps il y a beaucoup de très belles choses à voir ici franchement bon parmi les business que tu peux conseiller que les gens fassent au lieu de faire une vidéo à part autant en inclure ici s'il y a des gens intéressés à venir investir au Maroc on va peut-être parler de ceux qui n'ont pas beaucoup de capital et de ceux qui ont beaucoup de capital je pense qu'ils vont commencer par un import et sport import et sport ah j'aime beaucoup ça parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter quoi que ce soit n'est-ce pas ? c'est ça donc import et sport ça c'est intéressant et en gros c'est intéressant parce que j'en parlais je ne sais pas si la vidéo avec Achille va apparaître avant celle-ci mais j'en parlais avec Achille hier qui mentionnait la même chose il y a énormément énormément d'argent à se faire dans ça les échanges de marchandises effectivement que ce soit la grosse demande de certains marchandises ici à casa c'est au niveau du Maroc c'est pas seulement à casa on est au Maroc en général en effet en général ok ok parce que comme je disais ils sont autosuffisants à fouiller le dur ok ah très bon détail aussi autosuffisant en fouiller déjà quelqu'un qui veut investir avec peu de moyens déjà la première des choses pour être vraiment libre de toute activité c'est d'ouvrir d'avoir une société ici et vivre toute la société n'est pas vraiment difficile concernant les documents ah ouvrir une société n'est pas difficile ici au Maroc je pense que tu as je crois on va dire il y a un euro pour que tout le monde puisse te reprendre je crois en 350 euros 350 euros pour une société ici avec ton passeport en 20 jours tu as ta société ça c'est la crasse que le roi a fait 3 semaines en 3 semaines vous venez avec votre passeport 350 euros vous avez votre société Bonne et du fond Bonne et du fond voilà après maintenant vous allez faire le détail qui consiste à l'ouverture de compte pour avoir une attestation bancaire ensuite la cmss un numéro et à partir de là vous pouvez maintenant faire votre cadre de séjour pour être libre de tout le monde waouh et à partir de là vous pouvez maintenant commencer vos activités au fur et à mesure que l'ancienneté va s'installer vous pouvez en avoir du crédit au niveau du Maroc mais dis moi un peu pourquoi est-ce que je dois apprendre ça en venant au Maroc je suis sûre que la plupart des gens qui vont suivre cette vidéo s'ils n'étaient même pas au courant de ça je dirais un bon 99% est-ce que l'état marocain fait quand même un effort de faire passer le mot ou bien c'est je sais pas ou bien comme peut-être on a des idées aussi reçues des pays du Maghreb franchement en tant que subsaharienne je suis arrivée ici ça fait plusieurs jours que je suis au Maroc pas de remarques bizarres je vous dirais pas un autre pays malgré moi je suis parti où c'était l'inverse et moi ayant le sang chaud tu dis ah je suis déjà à DEF ça n'aide pas sang chaud à sang chaud ça n'aide pas mais ici les gens sont bien les gens sont conviviaux ou convivial que sais-je l'échange je sais pas il y a un certain bien-être ici bien-être le seul pays où j'ai ressenti ça je dirais c'est l'Egypte où je suis allée et puis c'est pratiquement la même chose où les gens sont très accueillants et tout je m'attendais à passer du Maroc donc c'est vrai qu'en 2007 quand je suis venue vu que j'étais en mode vacances et tout bon vous savez que quand vous êtes en mode vacances ce n'est pas à tout prix ça donc j'ai prêté moi attention dans d'autres pays arabes j'ai passé un peu plus de temps il y a certaines réalités dont tu es un peu plus au courant quoi que quand tu viens peut-être pour une semaine pour quatre jours pour quelques jours quand tu vis dans un pays là quand tu restes même là-bas même en bon deux semaines trois semaines là il y a certaines réalités qui commencent à te rattraper quoi ok donc c'est ça je vais achever cette vidéo si je pense que vous avez vu les très très bons côtés pas juste les bons côtés vous avez vu une partie de Casablanca et c'est rien comparé à d'autres villes parce qu'on me dit j'ai jamais fait d'autres villes alors je pensais que c'était Marrakech la plus touristique et Casablanca c'est la capitale économique il y a le trafic ici et aussi parfois aussi de toute façon les gens conduisent ici là je pensais qu'en Nigéria ou Kabourou on était des bandits et ici là vous voulez voir les bandits de la conduite venant au Maroc voilà bon ça conclut la vidéo on est venu récupérer une personne dites moi ce que vous pensez vous avez vu les images et je pense que c'est un des objectifs principaux de cette chaîne-ci vous montrer au-delà d'être assis dans un bureau de bavarder toute la journée qu'on peut faire si on peut faire ça c'est comme si c'est comme ça la caméra est là et on vous montre les faits en temps réel on va pas vous dire que oh il y a ça qui est arrivé non en temps réel je vous ai dit que voici j'ai vu cette vidéo en 2024 là 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 c'est comme ça que Casablanca c'est comme ça que le Maroc est donc si on veut nous montrer les images un peu bizarre du pays ou de ça vous comprenez que il y a peut-être manipulation derrière voilà dites moi ce que vous en pensez les gars on est bien toujours au Maroc parlons du business et au Maroc on vous a pas amené où là hein je pense que la prochaine destination on va chercher un pays où il y a les bombes là je pense qu'on va un peu faire palpiter le coeur des gens chercher le business je viens chercher le business sans les bombes là aïe le gars Choco voilà notre élément qui vient d'arriver attends je vais le déranger ils vont baisser la fenêtre là le gars Choco regarde 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 on met même Choco ici je vais lui montrer Choco là donc voilà les gars on se voit à la prochaine je suis tellement bien entouré ici là franchement tellement bien entouré et je pense ça rend également le voyage est très 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 agréable des personnes d'affaires très infriantes comme celui là qui veut pas qu'on le voie mais c'est pas grave on va baisser la caméra pour que on ne voit pas ces personnes très importantes intéressantes on se voit à la prochaine vidéo ok peace out et on se voit au on se voit et on se voit on se voit